Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation à animer cette remise de prix. Alors je me sens encore plus légitime pour cette animation parce que j'ai participé au trophée, j'ai été invitée dans le jury et je remercie France Chimier. Vous allez voir, c'est formidable parce qu'on a l'opportunité finalement d'avoir sur les yeux des dossiers qui montrent la vitalité de vos usines, des petites équipes qui se mettent ensemble pour améliorer leur quotidien, mais également pour améliorer leur relation avec l'extérieur, les quartiers difficiles, les riverains, etc. Et je trouve que c'est tout à fait formidable de le découvrir et je vous en remercie. Alors pour animer ces trophées, je vais appeler avec moi Marie Zimmer, qui est responsable RSE chez France Chimier. Et elle nous a préparé un petit discours introductif. Merci Sylvie et bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc voilà, 49, c'est le nombre de dossiers que nous avons reçus pour cette nouvelle mouture des trophées Responsible Care. Et ça montre la dynamique de cette démarche et l'importance que ça représente pour les adhérents d'être mis en valeur et de montrer leur bonne pratique. Donc je remercie particulièrement tous les participants à ce prix. Et ça a été très souvent très compliqué de délire un lauréat parce que les dossiers étaient de très bonne qualité. Donc merci à tous. Je remercie également les membres du jury qui ont examiné les 49 dossiers. Donc merci pour votre travail. Nous avons eu des belles discussions très intéressantes ensemble. Et puis merci au France Chimier régional de faire vivre le Responsible Care en région, en collaboration bien sûr avec le national. Et ce travail d'équipe est très important et nous devons encore le renforcer. Alors cette nouvelle mouture des Responsible Care, des trophées, est particulière puisque nous avons intégré une nouvelle catégorie qui est la catégorie eau. Donc c'est un sujet prioritaire pour France Chimier. Frédéric Gaucher en a parlé tout à l'heure. Et nous avons d'ailleurs été récompensés par le CEPHIC avec un prix Responsible Care également pour notre programme d'accompagnement eau que nous avons mené depuis 2022. Et nous avons été aussi nominés pour notre accompagnement diagnostique confirmé au Responsible Care. Donc je vais également parler un petit peu plus généralement du Responsible Care. Donc la RSE aujourd'hui, c'est une démarche qui est extrêmement importante pour attirer les clients, les salariés, les investisseurs. Et Responsible Care, c'est la RSE de la Chimie. Donc allez-y, impliquez-vous, mobilisez-vous. Donc nous avons deux points très importants que je voulais souligner. Donc le Responsible Care, c'est bien sûr les trophées. Toute taille d'entreprise sont récompensée. Donc participez, faites vivre ce dynamisme. Le deuxième point, c'est l'outil d'auto-diagnostique qui permet de s'évaluer, de se comparer et d'identifier les points forts et les points faibles de votre démarche Responsible Care. Et le troisième point, c'est l'accompagnement diagnostique confirmé que nous proposons et qui permet de structurer ou de renforcer la structuration de sa démarche RSE, d'établir un plan d'action réaliste et puis de davantage valoriser sa démarche RSE auprès des parties prenantes. Voilà, je vous remercie. Et puis je vais laisser la parole à Sylvie pour la cérémonie. Merci. Alors, nous allons remettre sept prix et on va commencer par le trophée catégorie sociétale. Est-ce qu'on a un petit jingle ? Alors, dans sa short list, le jury a retenu les projets de trois sociétés, Afiren, Croda et Sobéji. Et le gagnant est Société Afiren pour sa méthode innovante qui a permis de recruter 24 candidats. Alors, est-ce que Jérémy Pessio est là, le directeur général d'Afiren, président d'Afiren et Oxy ? Puis Sandrine, on l'applaudit, il gère, responsable RH. Et nous avons une petite vidéo sur leur projet. Pour répondre aux besoins croissants des industriels de réduire l'empreinte carbone de leurs approvisionnements et d'aller vers plus de naturalité, en 2012, Afiren est fondée. Grâce à son procédé innovant, unique et prometteur, Afiren propose des alternatives biosourcées et bas carbone dans de nombreux secteurs. En 2018, Afiren décide de passer à l'échelle industrielle en créant sa première usine, Afiren Néoxy. Dès lors, l'enjeu majeur est de nous structurer de manière efficace pour assurer un développement futur, tout en restant agile et fidèle à notre raison d'être. Cette première usine, située dans la région Grand Est, va permettre de produire 16 000 tonnes d'acides organiques biosourcés. C'est une première pierre pour le développement de bioraffinerie de ce type en Europe et dans le monde. Je m'appelle Sandrine, je suis responsable ressources humaines. Et pour répondre aux attentes de cette nouvelle usine et recruter des personnes en adéquation avec nos valeurs et notre fonctionnement, nous avons opté pour un programme de recrutement innovant. La méthode de recrutement par simulation, la MRS. Une méthode originale qui permet de pallier les difficultés d'embauche en prenant en compte les habiletés des candidats et non leur expérience. Elle s'articule en deux phases majeures. La sélection de 24 opérateurs grâce à un important travail de sélection par pôle emploi. La moitié via un recrutement classique, l'autre moitié via la MRS. Puis, une formation sur mesure dispensée à l'UIT de Saint-Avol durant deux ans et demi par défi formation, afin de donner à tous les candidats les clés pour avoir le poste en main. Malgré une rivalité possible dans ce processus singulier, les candidats chimistes ont aidé et accompagné les autres, là où ceux issus d'autres horizons ont apporté un regard neuf. Ce projet collectif a permis de créer des liens forts et durables, construisant ainsi une équipe opérationnelle, solide et solidaire. 23 opérateurs ont pu être recrutés et formés sur mesure, avec des profils très variés et complémentaires. Près de deux ans après leur embauche, les opérateurs sont toujours en poste. Cette stratégie gagnant-gagnant participe activement au développement local, économique et social, en donnant l'occasion à des individus sans connaissances spécifiques de se diriger vers un domaine d'activité passionnant. Elle permet de promouvoir l'inclusion et la diversité, en valorisant le savoir-faire, le savoir-être et l'engagement. Bravo à tous. Alors un petit trophée qui vous est remis par Marie. Et puis ensuite, voilà, félicitations. Et Jérémy, on vous laisse la parole. Je tenais à remercier France Chimie Grand Est et France Chimie Nationale pour ce prix. C'est un beau cadeau pour les 12 ans d'AFIREN. Et on est super fiers de recevoir ce prix dans la catégorie sociétale, parce que d'habitude, disons, on est plutôt récompensé sur notre côté environnemental. Et en fait, c'est ce qui résonne beaucoup et c'est ce qui me plaît dans ce prix. C'est qu'on essaye au sein d'AFIREN, au quotidien, finalement, d'innover et de voir les choses autrement sur tous les domaines et pas que sur le plan technologique. Et on voit que ça paye, parce que ça permet d'aboutir et de construire une équipe avec des profils riches et variés, très motivés. Et ça, pour nous, c'est une clé dans notre démarrage de production industrielle. Donc pour finir, j'aimerais remercier du coup Sandrine, qui assure la gestion au quotidien des équipes sur notre site industriel en Moselle. Félicitations. Vous avez aussi, je vais vous dire, une petite actualité, puisque vous avez signé la charte Responsible Care. Et j'appelle à la tribune Frédéric Fournet. Vous n'étiez pas prévenu, si ? D'accord. Président de France Chimie Grand Est. Et Géraldine Jissi, qui est animatrice du Responsible Care France Chimie Grand Est. Là, on avait prévu. Alors, la signature est déjà faite. Voilà, donc c'est la photo, alors. C'est ça. C'est la première fois la photo. Oui. Je peux les déjouer en douze points, mais tu ne peux pas le faire. Non, vous voulez dire, je ne peux pas. Non, vous voulez dire, je ne peux pas le faire. Ah, pardon. Bravo. Alors, je crois que ce n'est pas un prérequis d'être signataire de la charte pour participer au trophée, mais on y est encouragé, en tout cas. Alors, c'est un prérequis, mais si jamais on n'est pas signataire, on s'engage à signer avant la remise du trophée. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, voilà, rendez-vous l'année prochaine pour un prochain dossier. Il ne faut pas hésiter à candidater tous les ans. Alors, le deuxième trophée, ce sera le trophée catégorie santé. Alors, pour ce trophée, on avait également trois nominés, avec Cristallerie Saint-Paul, Corteva et Citrem, et le lauréat est Corteva pour son programme Women Ergo Team. Et j'appelle Delphine Happy et Claire Davier, qui sont infirmières. Stéphanie Joss, qui est technicienne polyvalente sur le site de Drusenheim. Et Humus, vous avez des prénoms compliqués. Humus Orman, qui est opératrice sur le site de Cernay. Voilà. On vous remet votre trophée. Et on regarde le petit film. Chez Corteva Agri-Science, société internationale dédiée à l'agriculture, notre promesse est d'enrichir la vie des producteurs et des consommateurs, en assurant le progrès des générations à venir. Sur les sites de Drusenheim et Cernay, les activités portent sur la protection des cultures. Je m'appelle Claire. Je m'appelle Delphine. Nous sommes infirmières de santé au travail sur ces deux sites, et nos activités se consacrent en partie à la culture de la protection des employés. Ergo. Nomi. Maillon essentiel pour la préservation de la santé des salariés. Notre engagement en sa faveur découle d'une vision globale qui place la sécurité, la performance et le bien-être des collaborateurs au cœur de l'entreprise. Ces dernières années, de plus en plus de femmes ont rejoint les effectifs de production. C'est grâce à cette féminisation du travail en usine que nous avons pu identifier des problématiques ergonomiques qui ne l'étaient pas encore. Ergo. Nomi. Outil crucial pour concevoir des environnements de travail inclusifs et confortables pour tous les employés. C'est dans cette optique que nous avons créé un groupe de travail pluridisciplinaire visant à favoriser l'inclusion des femmes dans les postes de production. Le Women Ergo Team. Un projet participatif où tout le personnel, homme et femme, est mobilisé et mutualise ses compétences, ses points de vue afin d'optimiser les expertises. Par une grande réunion de lancement, de l'observation de terrain, des entretiens et du suivi via un document unique. Un projet transversal, puisqu'intersecteur, voire intersite, il crée du lien et facilite les échanges entre différents corps de métier autour d'un sujet commun. Un projet aisément reproductible, via l'aspect inclusif des femmes, des personnes en situation de handicap ou simplement la volonté d'améliorer les conditions de travail. Un projet stimulant, impactant, permanent. Un projet innovant avec la mise en place d'ergo-conceptions qui ont été rapidement soutenues et appuyées par l'entreprise, grâce à la création d'un standard interne autour de l'ergonomie. Alors que, minoritaire en production, le personnel féminin est ici mis en lumière. Il est écouté, entendu et l'ergonomie est abordée de son point de vue. Women Ergo Team, c'est adapter nos outils de travail aux femmes et non l'inverse. C'est permettre à tous de s'impliquer et de bénéficier des actions réalisées. Bravo, donc, remise du trophée. Voilà, si vous voulez dire quelques mots, on vous écoute. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que nous nous tenons devant vous aujourd'hui, au nom de l'entreprise Corteva et de toute l'équipe dans le projet Women Ergo Team. Recevoir ce trophée est bien plus qu'une simple reconnaissance. C'est la validation de notre engagement en faveur de l'inclusion des femmes dans le monde de la production. Le projet Women Ergo Team incarne notre engagement à créer un environnement de travail à chaque individu, quel que soit son genre, se sent non seulement accepté, mais aussi soutenu et valorisé. En adaptant les postes de travail à l'ergonomie des femmes, nous avons non seulement amélioré le confort et le bien-être de toutes et de tous, mais nous avons également renforcé leurs contributions essentielles à nos opérations. Historiquement, les procédés industriels étaient conçus selon les normes masculines, obligeant souvent les femmes à s'adapter. Avec le Women Ergo Team, nous avons inversé cette dynamique en adaptant les procédés aux besoins ergonomiques des femmes, ce qui profite à l'ensemble du personnel et favorise leur bien-être au travail. En reconnaissant et en respectant les besoins individuels, nous créons un environnement de travail plus inclusif et efficace pour tous. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers chaque membre de l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce projet, depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre sur le site de Drussenheim et Cernay. Leur dévouement, leur créativité et leur passion ont été les moteurs de ce succès. Nous voudrions également remercier tous les membres de la direction qui ont soutenu et cru en notre vision d'un lieu de travail plus inclusif et égalitaire et qui nous ont permis de mener à bien ce projet. Enfin, nous tenons à dédier ce trophée à toutes les femmes qui ont brisé des barrières, ouvert des portes des métiers de la production et inspiré les autres. Puissions-nous continuer à progresser ensemble vers un avenir où l'égalité des sexes est non seulement une réalité, mais aussi une évidence ? Merci à tous pour cette distinction qui nous a encouragés à poursuivre notre engagement en faveur de l'inclusion et de diversité et à mettre en priorité la santé et le bien-être de chaque travailleur. Merci. Vive les femmes dans la chimie. Voilà comment je vais résumer ça. Bon, troisième trophée, catégorie sécurité. Alors, les trois dossiers préférés par le jury étaient portés par DAO, Lubrizol et SNCZ, et le lauréat et la société Lubrizol. Pour les moments de sécurité terrain en équipe, et j'appelle Nicolas Adam, directeur général. Voilà, je vous invite à venir monter sur scène. Je m'appelle Nicolas, je suis directeur d'usine sur le site Lubrizol du Havre. Et j'ai sous ma responsabilité 260 personnes impliquées sur 42 hectares. Fin 2021, nous avons connu une série d'atteintes corporelles mineures. Il a fallu réagir. Nous avons alors réfléchi à un concept pour renforcer la culture sécurité. Une grande réunion sur le site, avec tous les personnels disponibles, du directeur à l'opérateur. Mais pas en salle de réunion. Sur le terrain et avec une approche pragmatique. De l'observation et de l'action rapide, en groupe, pour corriger toute anomalie. En termes de participation, cet événement a été un succès. Tout le monde a apprécié se retrouver. Pour détecter ce qui n'allait pas. Et opérer une rectification immédiate quand c'était possible. En somme, améliorer le site ensemble. Dès lors, pérenniser cette approche sous forme d'événements, la renouvelant périodiquement, et la déployer sur les autres sites en France allait prendre son sens. Nous voulions engager toutes les équipes vers le zéro accident. Que l'ensemble du personnel devienne acteur et actrice des règles. Nous voulions briser les silos entre les services. Créer du lien social post-Covid. Amener le personnel administratif sur le terrain. Se coacher mutuellement. Développer le sens de l'observation. Et la boucle courte de résolution de problèmes. Deux heures, toutes les trois semaines. Avec des thématiques larges pour toucher tout le monde. Entre 30 et 90 personnes à chaque fois. 15 minutes de briefing. 90 minutes d'observation et actions sur le terrain. 15 minutes de débriefing. En deux ans, à raison de 30 occurrences, et de 20 actions en moyenne pour chacun des neuf groupes, ce sont près de 10 000 actions en boucle courte réalisées. Une significative diminution des atteintes corporelles. Un esprit d'équipe consolidé. Sans notion de hiérarchie ou de service. Évidemment, cela porte un coût horaire. Mais le bénéfice est tellement grand. Je m'appelle Nicolas. Et je suis le garant de cet engagement commun. Profondément instauré dans les mœurs et habitudes de travail de 260 personnes. Impliquées et appliquées. Merci beaucoup. Je suis accompagné de Mathieu, qui est responsable HSE sur notre site du Havre, et de Christopher, chef de section production. C'est un grand honneur que vous nous faites aujourd'hui. Parce que vous savez que Lubrizol n'a pas toujours été mis en lumière pour de bonnes choses. On est aussi peu connus, sachant qu'il y a quand même 50% des véhicules routiers qui utilisent nos produits et ne pourraient pas fonctionner sans. Donc, on est un acteur majeur, mais qui n'a pas de marque commerciale. Donc, en tout cas, moi, je suis fier de cette reconnaissance pour à la fois mon site et Lubrizol France que je représente. Je suis effectivement directeur de site et directeur général de Lubrizol France. et je suis fier notamment du travail qui est réalisé en équipe parce qu'à la base, c'est né d'une opportunité, ce concept, en disant qu'il faut se bouger, il faut trouver des solutions. Et ça fait quand même près de deux années et demie que ça dure où c'est pérennisé et où on a toujours autant de fréquentation, sans imposition. Le maître mot de ces exercices-là, en fait, c'est véritablement déclencher la boucle courte qui est toujours difficile à faire, donc boucle courte de sécurisation. Et c'est de le faire aussi dans un état d'esprit où chacun est là parce qu'il a ça dans son agenda, certes, mais aussi pour rencontrer les autres, discuter sécurité et puis tout ça dans une bonne ambiance. Et notamment, je ne prendrai qu'un seul témoignage pour finir. C'est un témoignage de plusieurs personnes administratives qui me disaient « Je ne savais pas trop comment contribuer en termes de sécurité dans un groupe où les activités sont... La sécurité, c'est plus sur le terrain. » Et en fait, à bout de quelques exercices, la personne m'a redit « Franchement, maintenant, je sais, j'ai des yeux que les autres n'ont pas. » C'est beau être administratif, en fait, j'amène beaucoup de plus-value. Et en plus, ça me fait connaître les activités de terrain que je vois, moi, d'un point de vue administratif. Donc voilà, pour cette création de liens, c'est très positif. Et donc, je suis très fier de cette reconnaissance pour l'ensemble du personnel que je représente. Merci à vous. Bravo à vous. Merci beaucoup. Alors peut-être, oui, en attendant la prochaine catégorie, est-ce que c'est partager toutes ces expériences ? Parce qu'à une époque, on avait un petit livret avec toutes les propositions, parce que c'est fait aussi pour inspirer les autres entreprises. Oui, absolument. Et d'ailleurs, en fait, on est en train de compléter ce livret avec les nouveaux dossiers qui ont été reçus cette année et les dossiers de 2022. Donc, on espère qu'il sera finalisé au courant de l'été. Et donc, en tout cas, dès qu'il est finalisé, on le partagera largement, parce qu'effectivement, c'est un recueil très intéressant pour avoir un panel de bonnes pratiques à partager. Nous passons maintenant à la catégorie environnement. Dans cette catégorie, les trois nominés sont ADM, SIO, Corteva et Trédi. Et le lauréat est le groupe Trédi. Trédi pour son plan biodiversité 2023-2027. Et je vais appeler Antonio Lorenco, qui est responsable environnement et réglementation, et Jean-Claude Bataglia, qui est directeur du site de Trédi Salaise et directeur des opérations industrielles de Trédi. Bienvenue sur la zone Aspira. Trédi Salaise, filiale du groupe Céché. L'un des plus grands centres européens spécialisés dans le traitement des déchets dangereux. Ici, grâce à un réseau de chaleur, nous valorisons l'énergie issue du traitement des déchets sous forme de vapeur. Cette énergie décarbonée alimente les industriels de la plateforme chimique voisine. Car ici, notre objectif est de proposer des solutions à haute valeur ajoutée, d'être exemplaires en matière de transition écologique et énergétique, et de garantir la prise en charge sécurisée des déchets complexes. C'est dans cette dynamique qu'en 2014, nous avons pris l'engagement de décliner sur notre site la stratégie biodiversité déployée par le groupe depuis ses débuts et baptisée ADN, Action durable pour la nature. En 2021, nous avons intégré nos engagements biodiversité au programme de management de l'environnement du site. Je m'appelle Antonio, et en tant que responsable environnement, j'ai tout naturement pris le pilotage de ce programme. Notre plan d'action a été validé par un comité de pilotage groupe et par des ONG comme la Ligue de protection des oiseaux et France Nature Environnement. Sa construction et sa mise en œuvre sont un travail collectif. Nous avons la chance d'avoir un club nature de 15 salariés engagés et volontaires, dont un apiculteur qui a pu mettre en place trois ruches pour des séances d'observation et de sensibilisation. Pour connaître et agir, tout commence par un diagnostic faune-flore. Car, en sachant l'état initial de la biodiversité sur notre site, nous pouvons proposer des actions adaptées aux enjeux locaux. Pour la préserver, pour éduquer et sensibiliser nos salariés à l'urgence de le faire, pour la développer aussi, et mettre en place des partenariats, des échanges de bonnes pratiques avec le voisinage et sur le territoire. Nous sommes épaulés par deux écologues, un expert du groupe pour la coordination et un intervenant extérieur pour appuyer nos actions locales. Depuis maintenant dix ans, en tondons moins, nous tondons mieux. Nous plantons plusieurs strates de végétation locale, constituant à la fois des habitats et des réserves de nourriture pour les pollinisateurs et les oiseaux. Cela délimite des corridors de continuité écologique et permet aux espèces animales soit de s'implanter, soit de rejoindre des zones naturelles plus qualitatives. Actuellement, nous menons le projet de mise en place de deux mâres pour le maintien du crapaud calamite, espèces locales protégées et présentes sur notre site. Et depuis mai 2023, nous participons à une démarche de biomonitoring utilisant les abeilles comme des sondeuses de la qualité de l'air et de la biodiversité locale. Ici, à Trédy-Saleze, nous montrons que l'on peut concilier chimie et biodiversité. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de recevoir cette reconnaissance de la part principalement de France Chimie nationale aujourd'hui, mais nous avions aussi le plaisir d'avoir été honorés par France Chimie Aura. Le groupe Séché Environnement, c'est un acteur majeur dans la gestion de la dangerosité, dans l'économie circulaire et dans les services à l'environnement. Sa filiale Trédy et le site de Trédy-Saleze, dont on parle aujourd'hui, a une vocation à vous aider, vous tous, acteurs de la chimie, pour maîtriser la dangerosité de vos déchets. Et à côté de ça, on a, depuis 30 ans, un groupe qui promeut la biodiversité. Je crois que le premier écologue a été embouché chez Séché Environnement il y a 30 ans. Et depuis 2014, comme il a été signalé dans cette jolie vidéo, on a un groupe Nature qui est animé par Antonio. On a Nathalie, que je souhaite aussi souligner l'action qui oeuvre au quotidien. Donc ce sont des salariés qui sont tous volontaires, à qui on alloue du temps dégagé, du temps de travail, pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et donc merci encore pour ce trophée. Et bravo aux équipes. Bravo à vous. Je vous propose de passer maintenant à la catégorie énergie. Alors, dans cette catégorie, trois nominés, avec les sociétés Corteva, Crizo et Chemica. Et le jury a choisi Crizo. Alors, si je me rappelle bien, nous avons même fusionné des dossiers. Crizo avait présenté de nombreux dossiers. Et là, on récompense en une fois les projets CAPA visant à diminuer les consommations énergétiques par une nouvelle technologie de production. Et puis, le projet Icare, qui avait pour but la baisse de l'empreinte carbone des ciments. Et pour nous expliquer tout ça, on va appeler Nicolas Porto, qui est DRH de la société. L'industrie cimentière représente l'une des principales sources d'émissions de CO2 dans le monde. Alors qu'elle reste nécessaire à la satisfaction des besoins humains en logement et en infrastructure, elle est appelée à se transformer. En tant que leader des adjuvants pour matériaux de construction, nous concevons, développons, produisons et distribuons des solutions innovantes qui permettent de construire de manière plus durable. La production d'une tonne de ciment émet près de 650 kg de CO2. En France, ce sont environ 10 millions de tonnes qui sont émises tous les ans par l'industrie cimentière. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Je m'appelle Marie et je suis ingénieure en recherche et développement. Nous travaillons sur plusieurs voies pour réduire l'empreinte carbone des ciments et des bétons. L'une d'entre elles est d'accompagner les cimentiers à produire des ciments à plus faible teneur en clincaire. Sa production nécessite une énergie importante et sa calcination émet du CO2. C'est donc un double levier de réduction. En agissant sur la répartition des particules présentes dans le broyeur, la technologie I-Care permet d'optimiser le broyage et la finesse de la poudre de clincaire obtenue tout en activant chimiquement sa performance. Cette solution peut être mise en œuvre sans faire de changements fondamentaux dans le process de fabrication classique du ciment. Elle est donc applicable très rapidement. Les cimentiers parviennent ainsi à certifier des ciments aux normes NF avec des taux de clincaire en limite basse et des propriétés techniques autorisant le remplacement de ciment à plus forte teneur en clincaire. Les solutions classiques communément utilisées par l'industrie permettent de réduire le taux de clincaire de 2 à 6% en fonction des configurations. De nouveaux produits comme ceux émanant de la technologie I-Care, brevetés en France, permettent de réduire ce taux de 8%, ce qui représente plus de 45 kg de CO2 évité par tonne de ciment. Je m'appelle Pierre-Louis et je suis directeur industriel. La technologie Kappa, elle, permet de produire des bases polymères plus rapidement, avec moins d'énergie. Ces polymères sont ensuite utilisés dans la fabrication des bétons. Elle permet de fabriquer des produits similaires à nos produits classiques et nécessitent des températures plus faibles en production. Pour produire un batch de polymères, le procédé Kappa nous permet de diviser par 3 la consommation d'énergie. Grâce aux produits formulés avec cette technologie, nous contribuons à diminuer l'empreinte carbone des bétons en permettant la réduction des quantités de ciment par mètre cube de béton tout en réduisant notre consommation énergétique. Avec ces deux technologies, nous sommes engagés aux côtés de nos clients partenaires pour relever le défi de la réduction de l'empreinte carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, toi, tu es l'acteur. Eh bien, écoutez, merci pour ce trophée. Criso, effectivement, comme vous l'aviez dit, avait déposé plusieurs dossiers. Je pense que le jury a été assez judicieux de les regrouper parce que ça illustre bien notre capacité à penser à des produits nouveaux qui vont diminuer l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique chez nos clients, mais également, ça montre que ça ne nous exonère pas de notre côté de travailler aussi sur nos consommations énergétiques et sur nos procédés pour continuer à limiter, nous aussi, nos propres impacts. Donc voilà, je pense que c'est assez illustratif de ce que la chimie peut faire vis-à-vis de ses clients et d'elle-même aujourd'hui. Merci encore à vous. Bravo à vous. Alors, nous allons passer maintenant sixième trophée avant-dernier dans la catégorie eau. Alors, pour ce trophée, dans notre shortlist, nous avions en concurrence Arkema et Vinova Tronox et le lauréat que nous avons retenu est Arkema pour Optimo qui est un projet d'optimisation de l'usage de l'eau dans ses sites industriels. J'appelle Jean-Yves Robin qui est directeur global Water Project et Emmanuel Bromé qui est directrice développement durable d'Arkema. Je m'appelle Jean-Yves. Je dirige un programme important pour Arkema déployé dans toutes les usines du groupe dans le monde. Un programme qui s'ancre profondément dans nos politiques de développement durable et d'excellence opérationnelle. Un programme original, intimement lié à tous les aspects de la production et qui promeut une approche cohérente, pérenne, réaliste et profitable. Ce programme s'appelle Optimo. Lancé en 2016, il vise à optimiser l'usage de l'eau dans nos usines en la considérant autrement. Une ressource vitale, précieuse et limitée. Dans nos sites d'Europe, d'Asie Pacifique et des Amériques, tous les personnels d'Arkema sont concernés. Plus de 200 personnes sont directement impliquées dans Optimo avec le soutien d'experts techniques internes et de partenaires externes. Chaque année, tous les volumes d'eau utilisés et les coûts associés sont évalués permettant le bilan d'eau complet de chaque usine. Ces données précieuses construisent une cartographie pour ajuster la gestion de l'eau de chacune à son environnement hydrique. Elles permettent aussi des comparaisons, techniques comme économiques, suscitant l'expression, par les usines elles-mêmes, de nombreux projets d'amélioration. A ce jour, plus de 50 projets lancés dans 25 usines de 10 pays ont permis d'économiser chaque année plus de 3 millions d'euros et près de 9 millions de mètres cubes d'eau, soit la consommation d'une ville de 150 000 habitants. Un référentiel des meilleures pratiques pour la conception et l'exploitation des installations a été défini et développé peu à peu depuis 2017. Il couvre à présent la production d'eau de chaudière, le refroidissement et le traitement des effluents. Depuis 2018, un programme d'audit des usines identifie les écarts à ce référentiel. En 7 ans, toutes ces activités ont amené des résultats très significatifs. Le prélèvement d'environ 130 millions de mètres cubes a pu être évité, en grande partie en France, ainsi que l'émission vers l'environnement d'environ 10 000 tonnes de demandes chimiques en oxygène. Optimus appuie sur une forte collaboration entre les usines et les services fonctionnels d'Arkema. Il agit comme coordinateur de ces entités pour améliorer sans cesse l'efficacité hydrique en pleine conscience d'un nécessaire usage vertueux de l'eau. Bonjour. D'abord, au nom d'Arkema, un grand merci à Franche Chimie d'avoir récompensé ce programme Optimo. A l'origine de ce programme, en 2015, il y avait en fait la vision de notre directeur général industrie, Luc Bonoix-Cattin, qui pensait qu'il fallait faire quelque chose sur l'eau. Les sécheresses de 2022, 2023 et différents autres événements ont montré que cette vision était tout à fait pertinente et bien fondée. Faire quelque chose sur l'eau, mais pas simplement en rajoutant des contraintes à nos usines qui essaient déjà de produire en résolvant la quadrature du cercle. Faire quelque chose sur l'eau, mais pas simplement en communiquant sur nos performances ou nos objectifs. En fin de compte, faire quelque chose sur l'eau en s'intéressant à ce qui est finalement le cœur de notre métier, c'est-à-dire d'opérer des process d'une manière sûre, durable, profitable. En s'intéressant à ce qui parle à nos usines et à nos business, c'est-à-dire aux performances techniques, aux performances économiques. En portant un regard à travers l'eau, en portant un regard non conventionnel à ses performances pour susciter des idées de progrès et de l'innovation. Parce qu'au final, c'est vraiment au cœur de nos process que se gagnera la bataille de l'eau comme d'autres batailles. C'est l'essence même de ce programme Optimo qui est aux confins de l'excellence opérationnelle, qui est un programme transverse aux confins de l'excellence opérationnelle et du développement durable et de l'environnement. Donc, merci à Arkema de m'avoir donné la chance de développer ce programme, de le construire, au terme d'une carrière d'homme d'usine et en particulier à travers des sites asiatiques où l'eau est précieuse et fait l'objet de beaucoup d'attention depuis longtemps et dont je me suis beaucoup inspiré. Merci encore à France Chimie d'avoir attribué ce trophée à ce programme. C'est un encouragement à continuer dans cette vision intégrée pour un usage à la fois durable et profitable de l'eau. Alors, nous allons passer au dernier trophée. Vous allez me dire, mais on a tout passé en revue, sécurité, environnement, sociétal, etc. Eh bien non, il y a aussi le fameux coup de cœur du jury. On ne peut jamais s'en passer. Alors, je vous laisse regarder le petit jingle. Alors, en effet, il y avait trois sociétés qui ont retenu notre attention. Oléon, Auril et Sépic, avec des dossiers qui étaient autour de l'impact environnemental, analyse de cycle de vie. Et finalement, nous avons décidé d'attribuer ce trophée coup de cœur à Oléon pour Écolibra, qui est donc un outil d'évaluation de l'impact environnemental de nouveaux produits lors de leur développement. Et j'appelle Sophie Depré, qui est spécialiste environnement durable, et Précilia Lefebvre, qui est Human Resource Business Partner, donc directrice aux ressources humaines. Servir la Terre. Telle est notre raison d'être chez Oléon. Agir pour la protection des ressources naturelles et la biodiversité. Agir pour le climat. Pour un projet collectif et inclusif. Telles sont nos missions. Telle est ma mission. Je m'appelle Sophie et je suis ingénieure RSE. Pour mettre en évidence les impacts de nos produits commerciaux sur l'environnement, nous utilisons des analyses de cycles de vie standardisés. Cette méthode nécessite des données industrielles spécifiques, comme l'origine des matières premières, la consommation d'énergie du processus, le transport ou encore la gestion des déchets. Mais, en cas d'impact environnemental élevé, l'optimisation requise ne serait-elle pas plus facile à envisager à un stade précoce ? C'est par ce questionnement que l'idée a germé. Concevoir un outil d'évaluation de la durabilité des nouveaux produits dès les premières phases de conception. Aucune méthode standard de ce type n'était disponible. Il a fallu développer la nôtre, en interne, pour qu'elle réponde au mieux à nos processus. Grâce à la collaboration entre les équipes de R&D, de marketing, de process et de RSE, Écolibra était né. Un questionnaire. Un questionnaire simple, aux grandes répercussions. 30 questions, un score, pour une meilleure orientation. En deux ans d'utilisation, 62 nouveaux projets ont été évalués. 58 ont mis en évidence des avantages durabilités. Notre outil est dynamique et doit être amélioré en permanence. Il permet de donner une vision globale des paramètres qui entrent en jeu dans le développement d'une nouvelle molécule, pour mieux appréhender ce que l'on est prêt à développer. Il nous rassemble en une seule et même équipe, tout département réuni, afin de s'assurer que nos nouvelles solutions sont bien les moins impactantes. L'intégration de l'éco-conception dès les premières étapes renforce nos relations avec nos clients lors du développement des produits et contribue à l'optimisation de leur empreinte environnementale et sociale. Écolibra permet de rendre courante des discussions qui étaient rares à ce sujet. Il contribue grandement à un changement des mentalités, le développement durable étant questionné au même niveau que le gain financier. Ainsi, nous voyons des projets pourtant profitables être remis en question, car la garantie de durabilité n'est pas fondée. Écolibra est née, et la prise de conscience collective, elle, est bel et bien réelle. Un grand merci, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Déjà, merci pour l'organisation de ce trophée, cette cérémonie, qui permet de découvrir de superbes projets, très inspirants sur différents sujets. Et donc, ce projet écolibra, un projet collectif qui est parti du constat qu'il n'existait pas de méthode standard pour permettre d'intégrer l'éco-design au niveau R&D. Et donc, on s'est regroupés avec différentes équipes, que ce soit RSE, R&D, des procédés commerciales, pour créer cet outil en interne et être capable d'intégrer la question de l'impact environnemental dès les premières phases de développement de nos molécules et nos mélanges. Et voilà, ça a permis une prise de conscience globale. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir partager tout ce qu'on a fait sur ce projet pour pouvoir peut-être inspirer d'autres sociétés. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le trophée. Voilà. Bravo ! Oui, c'est un projet qui aujourd'hui a été mis en place, mais qui ne s'arrête pas puisqu'on forme l'ensemble des équipes des différents sites d'Oléons dans le monde à utiliser cet outil. Donc, Sophie a mis en place une formation en distanciel qu'elle a déjà donnée quatre fois jusqu'à maintenant auprès des équipes R&D et des équipes Marketing & Sales. Et donc, on va continuer à faire grandir ce projet et à faire grandir cet outil au quotidien. Applaudissements Et bien voilà, nous en avons terminé avec cette remise de trophées. Bravo encore à tous les lauréats, tous ceux qui ont participé avec leur dossier si intéressant. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada